Elle vient d'être nommée à la tête du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement. Adama John Barry a présenté au Haut-Commissaire à la Justice Restaurative, à la Prévention et au Retraitement de la Délinquance Juvenile Adolf Mboumaba, le document de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Délinquance Juvenile, rédigé par le consultant et validé par le gouvernement congolais. Le Haut-Commissaire Adolf Mboumaba lui a dégagé les grandes lignes de la Stratégie Nationale dans le contexte congolais. C'est une frange de la jeunesse qui a des besoins spécifiques, on va le dire ainsi, et qui doit être supportée à travers une prise en charge sociale accrue, des perspectives également d'insertion économique et une attention particulière. C'est une frange particulière de la jeunesse. Nous avons été très heureux et nous sommes venus exprimer cela avec l'ensemble de mes collaborateurs. et le consultant principal qui a travaillé sur ce dossier. Nous sommes venus rendre ces documents à leur principal propriétaire, en le remerciant de la confiance qu'il a eue à notre accompagnement. Nous lui avons également réitéré notre disposition pour accompagner la mise en œuvre effective de ce document dans un cadre de partenariat élargi, parce que la mise en œuvre de cette stratégie prise en charge de la jeunesse, on viendrait, requiert multiples intervenants. Donc, M. le ministre nous a rassuré que cela allait être fait. multiples partenaires, également, M. le commissaire nous a rassuré que ce partenariat élargi allait être mis en place en très brève échéance. Le PNUD rassure les autorités congolaises quant à son soutien face à ce programme de lutte contre la délinquance, un phénomène devenu un frein au développement de la jeunesse. Le PNUD Le PNUD